Alors, bilan positif, parce que je suis arrivé avec le but d'avoir pour objectif d'aider à maintenir ce club, de rentrer dans l'histoire, parce que c'est vrai qu'ils l'ont pas fait souvent, donc ça fait plaisir. Ça s'est fait. Individuellement, objectif aussi atteint, parce que j'ai eu du temps de jeu. Je suis plutôt content de mes prestations quand j'étais aligné, titulaire. J'ai marqué des petits buts, donc des sensations que j'avais oubliées. Ensuite, voilà, il y a toujours des hauts et des bas, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Je suis content. Cette année, j'avoue que, bon, c'est plus facile à dire aujourd'hui, mais j'ai pas trop paniqué. Je leur disais à chaque fois, mais ils me disaient, franchement, je vois les joueurs, je vois les mecs, je panique pas. J'ai eu un moment de doute quand on a perdu combien à Brest ? 5-1 et 4-0, je crois, à Rennes. Donc on a pris 9 buts en deux matchs. Et derrière, quand j'ai vu qu'on avait su rebondir après, contre Marseille, chez nous, ayant gêné des belles prestations juste derrière, contre des grosses équipes, je me suis dit, on craint rien, parce qu'on a la force mentale. Et pour moi, c'est l'une des bases les plus importantes pour se maintenir. Moi, j'ai la sensation que ce club va grandir. Va grandir par rapport à ce que je vois au niveau des jeunes, les discours de nos supérieurs, des patrons, du coach, les personnes qui nous entourent, comme le staff médical, préparateur physique. On voit qu'on n'est pas une équipe amateur, on n'est pas des amateurs, je veux dire. Donc du coup, tout ça me fait penser qu'on peut grandir et on va grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !